Bonjour, je m'appelle Géronimo et je suis clarinette solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Oui, c'est parfois mon surnom parce que je m'appelle Gérôme Voisin. Si je vous parle de Gérôme Voisin, c'est que nous allons aborder aujourd'hui la Symphonie du Nouveau Monde d'Antoine Vorejac, qui est composée de symphonie en 1893 à l'occasion de son séjour de trois ans à la tête du Conservatoire de New York. Et en effet, il s'inspire pour écrire le magnifique thème du mouvement lent des chants d'Indiens d'Amérique. Vorejac partage ce thème entre le corps anglais et la clarinette à l'orchestre. Aujourd'hui, je vous propose deux versions pour clarinette seule. Une version qui serait la version originale pour les clarinettistes qui peuvent monter dans le registre aigu et une plus simple qui restera dans le registre médium grave. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Avez-vous bien observé les doigts des différentes versions ? Pour la version aiguë, j'utilise le dos à gauche pour enchaîner avec mi bémol. Ça vous évitera comme ça de glisser du même côté. Voilà ce petit conseil de doigté. Mais le conseil principal essentiel qu'il faut donner pour les deux versions, c'est de bien gérer son souffle. Respirez pleinement entre chaque phrase. Prenez le temps de respirer calmement pour pouvoir tenir la phrase longue en vous servant des muscles du ventre et ainsi bien contrôler votre son. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un beau voyage en Amérique. Vous verrez, la musique va vous emmener très très loin. Entrez au cœur du concert.